Je suis un alcoolique. Je suis sobre par la grâce de Dieu et par l'aide de ce cours que je reçois des alcooliques anonymes. Dans le gros livre au cinquième chapitre, qui commence comme ça, il y a une pensée à laquelle moi je m'attache et que je trouve enrichissante. Nous avons rarement vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans la voie des douze étapes. Ceux qui ne se réhabilitent pas sont des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'adonner complètement à ce simple programme. Ils sont incapables d'être sincères avec eux-mêmes. Les récits de nos vies révèlent d'une façon générale ce que nous étions, ce qui nous est arrivé et ce que nous sommes maintenant. Si vous voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêts à prendre certaines mesures. Voici les douze étapes que nous avons posées et que nous vous proposons comme programme de relèvement. Première étape, nous avons admis notre impuissance devant l'alcool et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Pour un alcoolique, l'admission, et j'irais jusqu'à dire l'acceptation de cette étape, est tout un programme. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'aide, besoin du parrain, besoin du meeting, besoin de littérature, mais un extrême besoin des autres que nous découvrons à travers notre impuissance. Maintenant, quelle doit être, moi, mon attitude en considérant ma première étape? C'est bien certain qu'en écoutant d'autres parler, là, il y a toujours quelque chose dans l'histoire d'un autre qui est un peu mon histoire. Et qui me rappelle, parce que souvent j'avais oublié, et qui me rappelle ce que j'étais pendant que je buvais. Mais le lendemain, avec la boisson. À ce moment-là, là, je sors du négatif, là, et je m'en vais essayer de devenir un peu plus positif à travers encore les expériences des autres et à travers les meetings. Moi, je peux vous dire que n'importe quel jour sans alcool est supérieur à n'importe quel jour quand je buvais. Ça, c'est une pensée que j'aime bien à méditer. Je dois avoir un désir d'apprendre tout ce que je peux au sujet des expériences des autres. Moi, on m'avait dit au tout début, si tu fais un meeting à tous les jours, tu ne boiras pas cette journée-là, si tu fais un meeting à tous les jours. C'était pour débuter, tenir ça à la plus simple expression, mais dans mon cas, ça s'est avéré salutaire de faire un meeting à tous les jours. Les autres m'apprennent toujours quelque chose, si je sais écouter, si je sais assister au meeting régulièrement. Et je m'aperçois à travers ça que ma vie, puis ma survie, elle dépend de ma sobriété. Plus j'apprends de choses au sujet de l'alcool, plus je découvre combien je sais peu de choses, combien j'en ai à apprendre. Je dois me défaire de toutes mes idées préconçues, toutes sortes d'idées que j'avais, moi. Par exemple, arrête pas de boire dans tout ça que tu peux péter aux frettes, on a entendu dire ça, là. Si tu arrêtes de boire, tu peux mourir, puis c'est pas vrai. Si tu continues à boire, tu peux mourir, tu sais. Tu sais, on a toutes sortes d'idées, tu sais. La meilleure attitude que je dois avoir, c'est que je suis malade, hein, et que je veux me rétablir. Ça, c'est important, ça, hein. Je suis malade, mais, au niveau des émotions, au niveau de l'allergie que j'ai physiquement, que je sais que je peux pas prendre un verre, que si je bois un verre, m'en vais plus soif, puis si j'ai plus soif, je bois plus, puis si je bois plus, j'ai plus soif, puis si j'ai plus soif, bois plus, puis si je bois plus, j'ai plus soif, puis je suis plus capable d'arrêter. C'est là, là, l'histoire de ma vie. À ce niveau-là, je suis pas fait comme ceux qui sont pas alcooliques. Donc, celui qui n'est pas sain est malade, et par conséquence, moi, j'accepte que c'est une maladie, ou que je dois considérer mon alcoolisme comme je pourrais considérer une maladie, si vous aimez mieux cette pensée-là. Je ne serais jamais capable de boire sans payer le prix. J'ai connu un membre, moi, qui avait 14 ans de sobriété, puis plusieurs l'ont connu ici. Puis c'était un gars qui avait une belle profession, que moi, j'aurais toujours aimé avoir, puis que je n'ai jamais eu, puis que j'aurais jamais. Puis ce gars-là, il avait 14 ans de sobriété, puis il est parti un jour sur la brosse, puis il a tout perdu, la profession, puis toute l'histoire. Il est mort en Notre-Dame-de-la-Merci. Ce n'était pas ça qu'il voulait, lui, quand il a commencé à boire, après 14 ans de sobriété. Ce n'est pas de même que ce gars-là. Moi, je l'ai connu intimement, puis c'est un gars merveilleux, puis je ne vous le nomme pas, je m'ai gardé l'anonymat pour la charité. Ce n'est pas ça que ce gars-là voulait faire quand il avait recommencé à boire après 14 ans. Je ne peux pas dire, moi, je vais prendre un verre seulement, là, ou je vais prendre seulement cette partie-là du programme. Moi, le spirituel, je n'en veux pas. Moi, les meetings, dans mon cas, on entend ça des fois. Dans mon cas, non, moi, non, dans mon cas, moi, les meetings, ça ne fait pas. Porrin, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Non, 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 moi, tout le monde est mon porrin. Moi, je n'ai pas de porrin. Tout le monde, tout le monde. C'est facile, quand tu veux appeler quelqu'un, tu appelles tout le monde, tu sais. Je ne raconterai jamais mon histoire. Non, non, moi, dans mon cas, à moi, là, tu sais, le moi atrophié, l'égocentrique, là. Non, moi, mon histoire, non, ils n'ont pas besoin de la savoir, les gars. Non, moi, je n'ai rien fait de grave. Non, 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 non. Le gars qui me dit ça, moi, je n'ai rien fait de grave. C'est grave en grand qu'il ne s'en aperçoive pas qu'il a fait quelque chose de grave, tu sais. Si je dois subir une opération, supposons que je m'en vais être opéré dans un hôpital, là, par un chirurgien. Moi, je ne peux pas arriver au chirurgien, puis il me tracera une ligne sur le ventre, là, avec un bas et le pointe, puis il dit, «Bacca, en bas de la ligne, oui. En haut, non, non, non. Je veux que je ne travaille pas de bas sur la ligne. » Je ne peux pas faire ça, moi. Je dois m'abandonner au chirurgien si je me fais opérer. Je dois arriver sur la table, puis dire, «Bien, c'est lui qui est en charge, tu sais. Ce n'est plus moi qui mène. » Tu sais, c'est lui qui a le couteau dans la main, puis c'est lui qui mène. «Bien, dans le programme, moi, je ne peux pas dire, il va prendre juste ça, puis il va prendre juste ça, puis il va prendre juste ça. » Moi, je dois m'abandonner dans le programme. Je peux retourner boire aussi. J'ai toujours le choix. Mais, encore une fois, je ne veux pas payer ce prix-là, parce que moi, ça m'a coûté bien cher. Puis, je ne suis pas tout seul que ça a coûté cher. Puis, ça a été nécessaire que ça me coûte cher, parce que ça m'a forcé de m'asseoir quand je suis arrivé, puis on m'a dit, «Assise-toi, puis ferme ta gueule, puis écoute. » Parce que tout ce que tu sais, ça n'a pas été bien bon. Apprends quelque chose que tu ne sais pas qui va t'aider. Dans A, on nous suggère une nouvelle manière de vivre. On nous la suggère, on ne nous l'impose pas. Notre programme nous demande de persévérer. Ça, c'est bien contraire à ma nature. Moi, c'est temps d'avoir tout de suite, puis que ça presse. Puis, dans A, nous autres, on nous dit de vivre un jour à la fois, jour après jour. Là, ça va demander de l'aide. Ça va demander de l'aide de l'extérieur, des membres, meetings, littérature. Ça va demander de l'aide d'en haut aussi. Nous devons tous faire certains efforts, chaque jour, jour après jour. À force de pratiquer notre mode de vie, nous arrivons un jour à ne plus penser à la boisson. Nos obsessions s'en vont. Il y en a que c'est assez rapide, puis il y en a que c'est plus lent. Ça prend un effort continu. C'est pas gratuit, tu sais. Nous devons y mettre de la discipline si nous voulons progresser. On commence par arrêter de boire, l'abstinence. Puis, de l'abstinence, on devient sobre. On s'en va vers un juste milieu. Puis, après ça, on s'en va à la sérénité. Mais, c'est pas gratuit. Tu dois être sincère avec toi-même comme tu l'as jamais été auparavant dans ta vie. Nous avons mis notre impuissance devant l'alcool. C'est la traduction de notre première étape. Et il y a des slogans qui nous aident énormément. Le premier, là, c'est vivre et laisser vivre. Ça va corriger nos ressentiments avec ceux qui nous entourent. En les laissant vivre, on va les laisser faire les choses qu'ils veulent faire, au lieu d'être dérangés par les habitudes que mon entourage a pu prendre. Moi, je dois vivre ma vie, puis laisser vivre la vie des autres. Je comprends que je peux être un témoin dans la maison, mais je ne peux pas vivre pour eux. Ça, ça va m'enlever tout esprit de ressentiment si je laisse vivre les autres. Comme un petit enfant dans la maison qui commence à marcher, un jour, il va se frapper, c'est inévitable, puis il va se faire une prune sur le front. Puis la mère, elle ne peut pas éviter ça. L'enfant, il doit apprendre à marcher, à trébucher, à faire ses propres expériences. Bien, vivre et laisser vivre, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je dois laisser vivre les autres. Je vais aller plus loin, laisser les autres avoir tort. Nous parlons souvent de sincérité, et c'est là que nous arrivons avec, doucement, doucement, nous arrivons au désir d'arrêter de boire, qui n'est nécessairement pas un désir sincère. Anciennement, on disait ça dans la littérature. Pour être membre, ça prenait un désir sincère d'arrêter de boire, puis ils ont enlevé le mot sincère, parce qu'un gars sous, c'est difficile de juger quelle sorte de sincérité, puis il demandait d'être sincère. On lui demande un désir d'arrêter de boire. Mais à travers ce désir d'arrêter de boire, puis avec le temps puis la sobriété, bien là, on va commencer à être sincère, puis de plus en plus sincère. Moi, ça doit passer avant tout dans ma vie. Puis des fois, je dis ça, puis j'en ai des échos, il y a des gens qui disent, il y a de la folie, peut-être. Mais moi, je sais que si A vient pas en premier tout dans ma vie, moi, je vais être sous. Puis si je suis sous, je n'ai plus de vie. J'ai plus de famille, j'ai plus de job, puis j'ai plus de santé, puis j'ai plus rien. Donc, pour moi, là, je me suis fait trois tablettes. Moi, la tablette d'en haut, c'est A, les meetings, le spirituel, les membres, les étapes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est en haut. Deuxième tablette, ma famille. Si je suis sous, je n'ai plus de famille. La sobriété vient avant ma famille. Puis en bas, gagner ma vie. Ça vient après ma famille. Tantôt, moi, je vais être trop vieux pour travailler, puis vous êtes à ma pension, bien, il me restera ma famille. La famille, dans le sens que je la connais, elle va changer de forme, la famille. Puis un jour, elle m'a pété aux frettes, moi. Puis là, il va me rester ma tablette d'en haut. Sobriété, A, spirituel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, puis c'est pour ça que je l'ai mis en haut, ma sobriété. Parce qu'avec ma sobriété, je peux fonctionner dans le spirituel, mais le sous, je ne suis pas capable. Moi, quand je vous dis ça souvent, moi, quand je suis arrivé d'en haut, les gars parlaient de ça aussi. « C'est bien facile, si tu continues à boire, c'est la folie, bien, c'est la mort. » Moi, je disais, « Ils exagèrent, les gars. » Mais chaque fois qu'il y en a un dans A qui se suicidait, ça a la slip, là, ou qu'il refusait A, puis qu'il se suicidait, là, je disais, « Hey, ils n'exagèrent pas tant que ça. Il y a des gars que ça leur arrive. » Il y en a un qui s'est suicidé, qu'on a connu, il s'est suicidé au Drénau. Il a bu du Bérum, puis il a tout bu, puis quand il n'a plus bu rien, là, bien, il a embarqué dans le Drénau. Puis il a été quatre jours à l'hôpital dans une vie artificielle, tu sais. Du Drénau, c'est grave, ça. Quand un gars, il est rendu qu'il prend du Drénau, là, c'est parce que ça ne ferme pas juste, dans la boîte à poux, là. Un homme qui était venu chez nous dans les premiers sept, huit mois de mouvement, il vient chez nous dans le mois de décembre, un gars de 30 ans, 5 pieds et 10, un bel homme, un gars bien bâti, puis bien habillé, puis propre, tu sais. Puis il était devenu vendeur, puis pour la première fois de sa vie, là, il réalisait, là, qu'il pouvait gagner sa vie dans la vente, puis il était tout énervé, puis ma femme, il avait donné du café avant que j'arrive, tu sais. C'est un gars extrêmement sympathique. Il va dans un cocktail de son bureau, puis il n'est pas capable de dire non, je ne prends pas mon premier verre aujourd'hui. Puis il a pris trois ou quatre jeans, ce n'est pas une grosse quantité, mais juste assez pour faire un blackout. Puis ce n'est pas parce qu'il était vieux, puis il était faible, c'était un gars fort, il avait 30 ans. Il a monté pin-off, puis il a frappé un poteau d'acier. Il était blackout. Puis le pare-brise en avant dans cette année-là, la sorte de char qu'il avait, c'était très incliné. Puis la tête, la force de l'inertie, là, le char a arrêté d'avancer, puis lui a continué à avancer à la vitesse que le char allait quand il a frappé le poteau. Puis la tête a passé au travers du windshield, puis il s'était décapité. La tête avait roulé sur le hood d'un avant, puis il était tombé dans la rue. Il est décapité. Moi, il avait à peu près 7-8 mois de sobriété, puis ça m'avait donc frappé fort, parce que c'était un gars que je connaissais. Ce n'est pas une histoire qui est arrivée aux États-Unis, puis qui m'avait été racontée. Non, c'était un gars qu'on a connu. Je n'ai connu un qui est venu au meeting puis il n'accrochait pas. C'était un gars bien savant. Puis je ne vais pas en dire plus pour ne pas l'identifier, le gars. Mais c'était un militaire, lui. Puis un jour, il s'est découragé de ne pas faire le programme. Il ne venait pas au meeting. Il a pris un revolver, puis il s'est mis du plomb dans la tête. Mais il connaît un autre, avec qui j'ai bien voyagé. Moi, il s'est tiré comme une 303. Puis il avait fermé le cercueil. Puis là, je m'arrêtais de vous parler de ça. Mais aujourd'hui, quand on parle de folie puis de suicide, moi, je ne dis plus, les gars, ils exagèrent. Parce que j'ai trop vu de gars finir comme ça. Je n'ai connu un, moi, qui disait que c'était la main droite qu'il faisait boire. Puis il est rentré chez un boucher. Puis pendant que le boucher avait la tête tournée, il s'est mis la main droite dans la machine pour faire de la viande hachée. Il voulait s'enlever la main qu'il disait qu'il faisait boire. Puis ça a dû lui faire assez mal. Il a couru au bord de l'eau, il a jeté au bout du quai. Puis il s'est noyé. Puis quand il était exposé, il avait un gant gris avec de la ouette, tu sais, pour faire des doigts. Un autre qui a fini aux pellules à côté de chez nous. Puis là, je ne vous en nomme plus. Mais moi, aujourd'hui, quand j'entends dire ça, je ne dis plus, les gars, exagèrent. Ce que j'ai voulu dire par ça, c'est une maladie grave qui va en s'aggravant au fur et à mesure qu'on voit. Le dernier, je vais vous parler, c'est un gars qui était avocat, puis il était à moi aussi, c'est le bon avocat. Puis il était reconnu, lui, pour gagner ses causes, tu sais, c'est un travaillant. Il a la mémoire ancienne, mais il n'a pas la mémoire récente. Ce que je veux dire par ça, j'allais lui dire quelque chose, puis deux minutes après, il ne s'en rappelle plus. Il peut se rappeler des choses de son enfance, mais il ne se rappelle pas s'il a déjeuné le matin. Il ne se rappelle pas s'il a dîné aujourd'hui. Il ne se rappelle pas si quelqu'un est venu le voir avant-midi. Il n'a pas la mémoire récente. Puis ça, il appelle ça, en termes vulgaires, un ramollissement de cerveau. Pas drôle, ça, tu sais. Un gars avec autant de capacité. On m'a dit, moi aussi, au début, que tous les espoirs étaient permis. Moi, je pouvais espérer des bien belles choses si je reste sable. Tous les espoirs sont permis. Ça, ça m'a aidé. Puis il y avait un slogan dans ce temps-là qu'on n'entend pas, là, dans les groupes. Il disait, tout s'arrange d'en haut. Puis moi, j'ai cru ça. Puis aujourd'hui, j'y crois de toutes mes forces. J'y crois bien plus que j'y croyais au début. Parce qu'au début, même si j'y croyais, je passais à travers des périodes de doute. Mais tout s'arrange d'en haut. À condition de persister. L'humilité, ça, c'est une autre affaire que j'ai apprise, moi. Que ça prend beaucoup d'humiliation pour avoir un petit peu d'humilité. Puis moi, j'en ai eu en masse des humiliations, tu sais. Puis ça ne m'a pas donné bien, bien de l'humilité, mais ça m'en a donné un petit peu. Puis c'est là que j'ai compris ça, moi. Ça prend beaucoup d'humiliation pour avoir un petit peu d'humilité. Parce que l'humilité, c'est pas une vertu qui court les rues, tu sais. C'est rare qu'on entend dire un tel, il est mort étouffé par l'humilité, tu sais. C'est bien, bien rare, là. C'est assez rare, tu sais. Il faut apprendre à accepter. Puis ça, moi, j'ai donc eu de la misère. Les gars disaient, accepte! Ils disaient, avez-vous d'autres mots que vous avez appris depuis que vous faites votre A? Ah, tu sais. Parce qu'il semblait qu'il y avait rien qu'un mot qui circulait quand je suis arrivé, moi. C'était, accepte! Et puis là, ils disaient, accepte! Puis moi, j'étais pas capable d'accepter tout ce qui m'arrivait. C'était trop fort. Puis là, j'ai découvert un gars qui, qui lui avait... Pour moi, c'était une bien grande découverte quand j'ai jasé ce gars-là. Il dit, oublie-donc le mot accepter pour deux minutes. Il dit, attends. J'ai aimé ça. Il me semblait que... Un autre peut peut-être ne pas aimer ça, mais moi, il me semblait que c'était plus doux, tu sais. Attendre. Apprendre. Attendre. Ça, c'est pas facile. Puis me faire un but dans la vie, puis pas dévier, tu sais. Ça, c'est pas facile, en gros. Me faire un but dans la vie, puis pas dévier. Mon but, c'est de rester sombre, premièrement. Puis tout faire mon possible pour être capable de découvrir des joies à travers la sobriété, parce que si j'arrête de boire, puis je suis malheureux, je n'ai pas découvert grand-chose. Moi, il y a bien des belles expériences qui me sont arrivées. Puis un jour, j'ai fait une douzième étape, puis j'ai rencontré un Italien. Puis là, je me suis dit, on va partir un groupe pour les Italiens. J'étais allé, moi, à Casa d'Italia. J'ai dit, on va partir un groupe, la Casa de la sobriété. Bien, bien, c'est... J'ai... Au lieu d'écrire à New York, puis de demander de la littérature en Italien, moi, je ne savais pas. Bien, j'ai été voir un autre gars, puis de notre mieux, on a traduit ça, nous autres. Les douze étapes, les douze traditions, puis la signification d'alcoolique anonyme. Les slogans, par exemple, pour aujourd'hui seulement, nous autres, on avait traduit. «Peroji solamende, qui va piano, va sano, va l'andano. » Bon, bon, bon. Là, de l'annonce au coton, la prière de la sérénité que j'ai appris en chantant, parce que je n'étais pas capable de la prendre par cœur, je chantais que des gens qui comptent chez toi, la sérénité, les gars, ils disaient, il est fou. L'autre, ils disaient, je ne vois pas. Bon, on a parti le groupe des Italiens. Il y avait du monde à l'ouverture, c'était effrayant, il devait être 80. J'avais un speaker qui était supposé parler italien. On se met à regarder dans la salle, il n'y a pas un italien. J'ai dit, il dit, on procède en italien. Il dit, non, on procède en français, c'est tous des Français. Par exception, on va faire ça en français, par exception, parce qu'ils vont en venir, c'est certain. Puis on a marché cinq semaines de temps, par exception. Le groupe a fermé. On a manqué d'Italiens. C'est pour vous montrer que dans mes premiers pas d'en haut, je n'ai pas fait rien que des bonnes choses. J'ai fait des erreurs. Je me suis choqué après des gens. Je lui traitais pas d'allure parce qu'ils ne pensaient pas comme moi. Parce que moi, j'allais à tous les soirs, puis je pensais, puis j'allais à tous les soirs, je savais tout. C'est certain que ça fait partie de la thérapie de groupe, de groupe. La thérapie de groupe, ça veut dire que dans un groupe, il y a des caractères différents, puis il va y avoir de la friction, puis il va y avoir des idées choc, mais de ça, il va y avoir des réactions qui vont être bonnes. Parce que c'est ça, la thérapie de groupe. On ne pense pas tous pareil, on ne dit pas tous les mêmes choses. Ça nous permet d'avoir des dialogues, même si des fois, ils sont assez bruyants. Puis le printemps passé, moi, j'étais à New York comme délégué représentant le parti ouest de la province de Québec. Pendant l'arrivée, nous étions 90 dans une grande salle. Le chairman, la première phrase qu'il nous a dite en rentrant là, comme de raison, c'est un Américain, il dit, « Thank God, we're not condemned to drink today. » Ça, c'est une des belles phrases que je veux retenir. « Merci, mon Dieu, je ne suis pas condamné à boire aujourd'hui. » Je vous parle un peu de New York, là, on était 90. Si vous multipliez par 90, par 11 ans et demi, pardon, vous savez, un peu plus que 1000 ans. C'est ça qu'on nous a dit dans la salle. Il y avait plus de 1000 ans de sobriété dans le groupe. Ça, c'est significatif d'une force existante qui permet ça ou qui veut ça. Vous savez, celui qui a la sobriété la plus longue, je m'ai rencontré qui avait 30 ans de sobriété, puis ils ont tous été d'accord à me dire qu'ils ont commencé par un jour, puis ils ont toujours continué par un jour à la fois. La seule différence qu'il y a avec le nouveau, ce gars-là, c'est qu'il a commencé avant, c'est tout. Bien, c'est juste, ils ont commencé un jour à dire aujourd'hui, « Je ne bois pas. » « I'm not drinking today. » Moi, quand j'ai débuté dans ce programme, je n'aurais jamais pensé, vous savez, être capable de passer devant un club, puis devant un hôtel, puis devant les magasins de la commission des liqueurs, puis de ne pas les voir. Je ne dirais pas de rentrer, c'est pas ça, mais de ne pas les voir. Aujourd'hui, moi, je ne les vois pas, les hôtels. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne les vois pas, mais je n'étais pas de même quand je suis arrivé. C'est pour vous montrer la transformation qui se fait. Moi, quand je buvais, là, tout le monde que je connaissais, c'était tout du monde qui buvait. On ne connaissait pas de monde qui ne buvait pas, moi. Il ne devait pas en avoir, parce que tout le monde que je connaissais, moi, ils buvaient tout. Ça, tu sais, c'est d'être noyé dans un milieu. Moi, je ne connaissais pas un gars qui ne buvait pas. Puis aujourd'hui, je ne connais pas un gars qui boit. Puis je ne vous compte pas de peur. Parce que les gars qui boivent, là, ils ont cessé de venir chez nous, parce que moi, je ne bois pas. Je leur donne du café, parce qu'ils disent, excuse-nous, là, au-dessus, il faut que je m'en aide. Ils ne reviennent plus. Puis ils ne reviennent plus depuis bien des années, tu sais, ce que je ne connais plus. Puis ceux qui viennent, ils sont des gars comme moi. Ils ne boivent pas. Alors moi, si vous me dites, là, « Connets-tu un gars qui boit? » Je vais vous dire non. Puis avant ça, vous m'avez dit, « Connets-tu un gars qui ne boit pas? » Je leur dis, « Non, on ne connaît pas. » C'est assez difficile, peut-être. J'ai de la misère à vous l'exprimer, mais je le vis, ça. Les gars qui boivent, ils ne veulent pas me connaître, à bord de ça. Et vous? Ah, le sang-faire-exprès m'a alimenté, m'a nourri, m'a alimenté. Ah, à commencer par me conseiller, me corriger, me consoler, me supporter, me pardonner, me montrer, m'instruire, me montrer à prier. C'est tout ça qu'on a fait pour chacun d'entre nous. Puis ça, nous apprenons ça un peu à la fois, un peu chaque jour. Nous découvrons aussi que les choses que nous redoutons le plus, y arriveront jamais. Ce qui nous débande le plus, là, c'est les choses imprévisibles, les choses qu'on ne voit pas venir. Ça, moi, ça me dérange. Mais des affaires, là, qui vont arriver, là, c'est ma tête, c'est dans ma tête que je les fais arriver, ces choses-là. D'abord, mon imagination grandit, cette chose-là. Ma sensibilité, elle en retire une douleur exagérée. Et la première chose, là, bien, je prends la panique. Alors là, moi, aujourd'hui, quand ça passe, quand je me mets à penser d'une chose négative, je dis, « Oups! » C'est la chasse de mon esprit le plus vite que je peux. Moi, je compte ça des fois, puis les gars arrivent bien, tu sais. Moi, quelle sorte d'idée que j'ai dans la tête quand je ne bois pas? Moi, j'ai connu un gars, puis il avait bien des années dans le programme. Il est mort, je ne mentionne pas son nom. Puis lui, il voyait un cul de femme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je disais, « Qu'est-ce que tu penses? » Je disais, « Je pense rien que ça. » C'est important, ça, que je me pose la question. À quoi est-ce que je pense tout le temps? C'est-tu l'argent? La prière de la sérénité. Moi, au début, là, ça a été une clé, ça, fantastique. C'est la première chose que nous apprenons. Je vais vous expliquer la prière de la sérénité, puis je vais prendre une minute pour vous l'expliquer. Il s'appelait Marius, ce gars-là, c'est un gros lutteur qui est mort. Puis dans les dernières années de sa vie, il faisait le tour des banques en dehors de la ville pour ramasser les chèques pour les apporter au bureau-chef. Puis il passait dans le bout de Sainte-Rose, puis dans un tour, par la même route, puis il y avait un gros chien qui sortait du fossé, puis lui, il avait peur des chiens. Puis il conduisait son auto, puis d'un coup, le chien, il ne l'avait pas vu venir, puis le chien sautait près de la fenêtre, puis il jappait, puis il disait, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter le chien. Puis un jour, le chien, il est venu trop vite en avant de l'auto, puis là, lui, il s'en venait, puis il voyait le chien. Puis là, il a dit l'autre bout de la prière, mon Dieu, donnez-moi le courage de changer les choses que je peux. Puis il a frappé le chien. Puis après ça, il passait, puis il dit, là, j'en connais la différence. Il n'y a plus de chien. J'ai appris que je dépends beaucoup des autres, puis je suis souvent influencé par les autres. Ça, c'est une affaire pour que je devienne positif, hein? Il faut que je sois influencé par des gens qui sont positifs. Puis moi, je suis un idéaliste aussi. Et puis, je m'étais créé un idéal bien haut, bien trop haut, puis je ne l'ai pas atteint. Puis moi, je suis un impulsif aussi, hein? Il faut que, j'apprenne ça, moi, que je dois penser. Puis dans nos slogans, on a un qui s'appelle «Penser, penser, penser ». Ça ne dit pas « Agir, agir, agir ». Ça ne dit pas « Agir, pantote ». Ça dit juste de penser. Puis ça prend un an à penser, au mieux de prendre un an. Puis devant une situation bien corsiche, il ne faut rien faire que d'agir à l'envers. Donc au mieux, vous savez, c'est comme dans l'éducation des enfants, ça, pour moi, ce que les enfants, c'est de leur faire le moins de temps possible. Je ne sais pas essayer de leur faire le plus bien possible à coups de bâton. C'est de leur faire le moins de mal possible. Puis moi, j'ai toujours été intolérant. Il y a de la misère avec ça. Il faut que j'apprenne à être tolérant. Il faut que je m'accepte quand je manque mon coup. Puis la persévérance, tu sais. Souvent, je décidais de faire certaines choses puis je n'allais pas jusqu'au bout. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est ça qui fait là-dedans, c'est qui devient la partie difficile. C'est que, ah, ce n'est pas un terminus, c'est un départ. On commence peut-être par une partie négative en disant, je ne bois pas aujourd'hui. Je ne prends pas mon premier verre. C'est négatif. Ne pas. Je ne prends pas mon premier verre. C'est la seule étape pour moi qui est un peu de négatif dedans. Puis qui, je veux dire, dans les choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. ça commence comme ça. Puis après ça, on s'en va au positif. Puis pour ça, il ne faut pas être impatient. Pas guéri, mais des grosses chances de rester soble aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est une amélioration. Puis pour pouvoir faire ces choses, de devenir soble, puis si vous voulez acquérir une sobriété stable, bien moi, la première chose, la première, je dois éliminer l'alcool puis tout ce qui peut m'emmener à prendre un coup. Je dois me convaincre, moi, puis recevoir la conviction des autres, m'embahar, que je suis capable, là, de ne pas boire aujourd'hui. Moi, il m'avait donné deux slogans au début. Il dit, c'est juste pour 24 heures. Là, il m'avait dit, tu vas aller en quelque part, puis les gens vont t'offrir un verre de bière, puis tu diras, j'en prends pas. Puis là, ils vont dire, prends-en un pour moi. Puis il dit, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas le prendre? Mais non, il dit, tu prends pas. Je t'amêlée, moi. Il dit, prends-en pas pour toi, puis rentre-toi ça dans la tête, j'en prends pas pour moi. Moi, c'est resté célèbre, ça, j'en prends pas pour moi. Vous savez, on vient à hopper toutes sortes de routes. Ah, il y en a qui vont bien expliquer la route qu'ils ont emmenée, c'est la route de la santé perdue. Les gars qui sont allés dans des hôpitaux, soit pour se faire désintoxiquer, moi, j'y suis allé pour me faire coudre, parce que j'étais un gars décousu, j'allais me faire coudre, tu sais, il m'arrivait toutes sortes à faire des aventures. Il y en a qui sont allés souvent, souvent dans les hôpitaux, puis qui sont arrivés bien hypothéqués physiquement. Moi, j'appelle ça la route de la santé perdue ou qui est à se perdre. Une autre route que j'ai connue parce que j'ai été parrain deux ans à Saint-Vincent-de-Paul, moi, au groupe partenaire, puis il y a des gars qui sont venus à hopper par la liberté perdue. Ils ont perdu leur liberté puis ils ont renfermé. Puis ils ont fait des choses que s'ils n'avaient pas bu, ils n'auraient pas fait. Ils sont alcooliques qui ont fait des niaiseries. Puis ça, c'est la route de la liberté perdue. D'autres qui arrivent par la route de la finance ou des finances. Ça, c'est des « honey's and payment » pour bien longtemps, tu sais. Il y en a d'autres qui arrivent par la route de la famille brisée. La femme a sacré le camp puis elle ne veut plus rien savoir, comme on dit. Mais une route, je pense, que nous nous retrouvons tous dedans, c'est la route de la dignité qui est disparue. Le gars qui avait la capacité d'être digne, tu sais, puis qui est « ding, ding », tu sais, veut dire, le gars, il est pacté, il n'a plus de dignité. Un alcoolique qui a deux personnalités. Il y en a une bonne puis il y en a une mauvaise. Puis quand nous buvons, bien, c'est la mauvaise personnalité qui prend le dessus. Nous posons des actes que nous n'aurions jamais posés si nous avions été sobres. Puis quand nous sommes sobres, nous posons des gestes que nous poserions jamais si nous buvions. les deux personnalités bien différentes. Nous sommes sobres, puis ça, dans la hausse, c'est un autre de nos slogans, nous sommes sobres par la grâce de Dieu. Nous devons avoir un sentiment, un jour de gratitude envers quelqu'un. Tu sais, il y a un vieux truc, là, pour demeurer sobres. On entend ça souvent dehors. Puis moi, j'avais plusieurs, je devais avoir un an de fête, plusieurs mois de fête quand j'ai entendu dire ça pour la première fois. On m'avait dit, moi, ceux qui demandent leur sobriété le matin, qui ont un contact à tous les jours avec un membre, s'ils ne sont pas capables de faire un meeting, qui ont un contact avec quelqu'un, et le soir, ils remercient Dieu, ces gens-là ne boivent pas cette journée-là. Moi, j'ai vu des gars, après avoir appris ça, j'ai vu des gars qui venaient dans les groupes, puis ils revenaient d'une step, puis j'avais besoin de confirmer ce que j'avais entendu, puis j'allais les voir, puis je disais, la journée que t'es parti sur la brosse, puis avais-tu demandé ta sobriété à ton aide suprême, à toi? J'ai jamais rencontré un gars qui m'avait dit, moi, j'ai demandé ma sobriété avec humilité, puis à genoux, à côté de mon lit, puis j'étais saoul dans la journée, mais j'ai jamais vu un. Puis aujourd'hui, moi, je peux vous dire, avec d'autres qui font comme moi, qu'il ne me l'a jamais refusé, moi non plus, ma sobriété. C'est donc que moi, j'ai besoin de l'aide extérieure à moi. J'ai besoin de l'aide des membres, puis j'ai besoin de l'aide de Dieu aussi. Je n'ai jamais rencontré un gars qui avait bu, après avoir demandé la sobriété. Dans notre littérature, nous avons un petit fascicule qui s'appelle Les 20 questions. Ça, c'est bon de temps en temps de se les reposer. Se faire un parrain, ça, c'est bien important. Puis s'il n'est pas votre goût, vous le changez. Ce n'est pas un contrat à vie, ça. C'est un contrat de 24 heures. Pour moi, un parrain, c'est un gars qui a quelque chose que je veux avoir pour tenir sa somme. Et pour moi, un parrain, c'est quelqu'un qu'au début, on doit appeler à tous les jours pendant un an de temps. Puis il va essayer me connaître, ce gars-là, qu'il va prévoir mes humeurs. Il va me connaître bien mieux peut-être que je me connais. Et pour moi, un parrain, ce n'est pas un gars pour juste donner un gâteau, un jeton. Ce n'est pas un gars qu'on appelle une fois par année et on se dit, « Ben, as-tu mon gâteau? » Je suis dû, là, tu sais. Ça, c'est... Ce n'est pas un parrain. Un parrain, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a quelque chose que moi, je veux. Puis je m'accroche après lui pour lui arracher tout ce que je peux. Puis si un jour, je m'aperçois qu'il n'y a plus rien à me donner, mais moi, je n'en suis pas un. Mais avoir quelqu'un, un confident, quelqu'un qui progresse en même temps que moi. Je dois lire la littérature. On a de la littérature, nous autres, dans A, c'est effrayant. Puis des gars, ils n'en portent chez eux. Puis ils ne lisent pas. Puis ils posent des questions comme des gars qui ne savent rien. Souvent, ça. Pas tout le monde, mais beaucoup. Puis on les voit dans le service, tu sais. Ils posent toutes sortes de questions, gars, je n'ai jamais lu de littérature. On n'aime pas ça lire. C'est pour ça qu'on a sorti un département de cassettes. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas lire, on va avoir bien des choses sur cassette. Au moins, ça va être moins fatigant. Il y a un autre slogan que j'ai appris au début, moi. Pas de meeting égale brosse. Puis un meeting de plus égale une brosse de moins. Ça, c'est des slogans qu'on s'était fait, ça, nous autres. Puis essayer de vivre, tu sais. Puis s'accrocher en désespéré. Puis tout ça, vous savez, c'est une... Il arrive que ça nous donne une manière de penser. Sans le savoir, on devient de plus en plus positif. Puis de moins en moins négatif. Puis cette transformation-là, elle est continue, elle est lente, mais elle est certaine. C'est certain, ça. Cette transformation-là se fait dans chacun d'entre nous, puis nous la voyons dans les autres aussi. Ceux qui restent dans A, là, ils voient arriver le nouveau qui nous rappelle ce que nous étions. Puis ils voient le nouveau se transformer. Puis ils voient le nouveau devenir de plus en plus sobre. Puis ça, nous sommes tous témoins les uns des autres de ces transformations-là. Ça, c'est une belle chose que j'aime dans l'homme. Et ça nous montre qu'il y a une puissance divine, là, qui travaille en dedans de chacun d'entre nous et qui nous transforme. Puis si nous voulons nous laisser transformer, si nous acceptons d'être transformés, si nous acceptons de changer de forme, même en notre insu, bien que le fait de dire, bien moi, je ne prends pas mon premier verre aujourd'hui. Ça, c'est le commencement de toute notre histoire. Moi, je ne peux pas m'améliorer si je bois. Donc, la première chose, je ne bois pas puis je vais avoir faire tous les efforts imaginables pour ne pas boire aujourd'hui. S'il faut que je fasse trois meetings aujourd'hui, je vais en faire trois. Puis au début, c'est bien important. Moi, on m'avait dit faire un meeting tous les jours puis pendant cinq ans, on va faire un meeting tous les jours. Puis des fois, le dimanche, j'en faisais deux. Puis des fois, le dimanche, j'en faisais trois. Puis des fois, dans la semaine, j'en faisais une midi puis une soirée. Parce que dans ce temps-là, il y avait n'y a qu'un groupe qu'on pouvait en faire le midi. Ça s'appelait le bon fin de semaine au corps et vigile. Bien, on pouvait faire un meeting le vendredi midi puis un meeting le vendredi soir. Puis le fait de venir juste avec des membres, là, ça a pris bien de la place dans ma vie. Ça fait qu'il n'y avait pas de place pour me tenir avec d'autres qui n'étaient pas membres. Puis je vous en ai compté des petits bouts. Je n'étais pas capable de me tenir avec ceux qui n'étaient pas membres. Ils ne parlaient pas comme moi. Ils ne pensaient pas comme moi. Puis ce qu'ils disaient, ça me débalançait. Puis aujourd'hui, je peux passer un grand bout de temps avec des gens qui ne sont pas membres. Mais à ce moment-là, c'est comme, si vous voulez, un automobile puis le chargeur est déconnecté. Là, la batterie se décharge. C'est certain que si je me tiens avec des gens qui ne sont pas membres pendant bien longtemps, ma batterie se vide. Mais si je me tiens avec des membres, il y a un générateur. Puis le générateur, il retient tout ma batterie bien chargée. C'est important pour moi. de savoir ces choses-là. Que je ne peux pas vivre sans A. Que je ne peux pas organiser ma vie puis dire à cette heure que j'ai tant d'années de sobriété puis je n'ai plus besoin de A. Ce n'est pas vrai, ça. Je vais marcher un grand bout parce que je n'ai vu des gars marcher un grand bout sans boire après avoir connu dix ans puis plus de sobriété. Je n'ai vu des gars. Ils n'ont pas bu pendant un bout de temps. Mais ce n'est pas garanti qu'ils ne boivent pas. Ça prend un certain temps. Je n'ai connu un autre qui avait fait tout peu de treize ans et six mois. En dernier, il s'était donné une licence. Il pouvait boire du martini-reussi. Il pouvait boire un drink avant de manger. Un peu plus tard, il s'est donné une autre permission. Il pouvait boire du vin en mangeant. Puis un peu plus tard, il pouvait prendre un cognac après. Ça, ça a pris au-dessus d'un an et demi. Puis une bonne journée, il était sous raide. Puis là, il n'était plus capable d'arrêter de boire. Ça, c'était une autre affaire que j'avais prise dans la rue. Comme un gars a 30 ans de sobriété. S'il recommence à boire, ce n'est pas garanti qu'il va être capable d'arrêter. Il y en a qui ne sont plus capables d'arrêter. Pas un au corps évigé. Il a été, je ne veux pas le nommer, mais je pense qu'il a été 12 ans sans boire. Il est parti puis capable d'arrêter. C'est donc que la maladie, même si je n'ai pas bu pendant bien des années, j'ai vieilli, ma capacité de boire des grosses quantités a diminué. Puis on voit des gars qui se mettent chaud avec très peu de boissons. Parce que ça ne prend plus énormément de boissons pour se repartir. Maintenant, le blackout puis tout ce que c'est qui peut arriver. Ça, c'est de regarder, si vous voulez, il y a un prix à payer pour boire. Le gars qui dit moi je bois, il y a un prix à payer pour ça. Un prix terrible, il ne peut pas le payer ce prix-là. Puis si je reste ça, il y a un prix à payer. Puis celui-là, il n'est pas si grave que ça. Il me permet de découvrir des grandes joies dans la vie. Il me permet d'avoir des amis. Il me permet d'avoir une famille. Il me permet d'avoir une position. Il me permet d'avoir de l'argent dans ma poche. Dans mon cas, moi, ça me permet d'avoir un char. Puis ça me permet bien des affaires, de la sobriété. Ça me permet de faire des voyages. J'ai été au Mexique l'année passée. Je n'y serais jamais allé si j'avais été sourd. Non, jamais je serais allé là. Puis j'ai connu des membres. Là-bas, ils sont 7000 membres au Mexique. J'ai été reçu puis je suis un étranger puis ils ne m'avaient jamais vu. Puis ça, c'est des joies, ça, de découvrir qu'AA a une autre dimension que la province de Québec. AA a une autre dimension que juste les États-Unis puis le Canada. Ça a la dimension de l'univers parce que nous sommes dans 90 pays. Bien, tout ça pour vous dire que... Je vais vous finir avec une histoire. Pour moi, AA, on pourrait dire que c'est un train. on ne sait pas qui c'est qui mène quand on embarque dans le train. On ne l'a jamais vu le gars qui mène parce qu'il est en avant puis on ne va pas là. Il est loin le gars qui mène dans le train. Dans AA, nous arrivons dans AA puis il n'y a pas de gars qui mène. On n'en voit pas personne. Pour ça, je compare ça à un train. Puis dans le train, il y a une chose qu'on aime quand on prend un billet de train, c'est qu'on sait qu'on va aller à telle place parce que le train nous le dit sur le billet, la destination, c'est ça. Dans AA, nous savons que ça fonctionne pour d'autres puis peut-être ça peut fonctionner pour nous autres. On commence à avoir confiance. Maintenant, il y a des jours dans le train qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise puis on n'est pas confortable. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être dans le train. Ce n'est pas d'être confortable. Par exemple, si je vais avoir à Québec dans le train puis quelqu'un prend ma place puis je me assise à une planche puis il y a un clou qui me rentre dans les fesses, je ne suis pas confortable. Mais ce n'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est d'être dans le train. C'est ça que je veux vous dire dans AA. Il y a des jours qui sont difficiles dans la sobriété puis ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être dans AA. Ça, c'est important. J'ai des amis qui sont allés en Europe puis ils ont fait du meeting là-bas. Il y a un de mes chums qui va souvent en Angleterre puis j'ai donné le numéro de l'intergroupe puis il va là puis ils l'ont même fait parler. Il a parlé en Angleterre avant de parler au Canada. on ne l'avait pas encore demandé pour parler ici ou on lui a demandé puis il ne voulait pas. C'est pour dire qu'aujourd'hui nous sommes dans 90 pays. Toute notre littérature est traduite en huit langues. Ça, c'est un sentiment d'appartenance à une grosse affaire. C'est ça que je voudrais vous dire. Il est venu être en Gaspésie puis j'avais à souper dans une place puis l'autre il disait écoute, il a souper chez vous hier. Il vient dîner chez nous aujourd'hui. Tu ne peux pas le garder. Tu ne peux pas. Les gens nous arrachent les uns aux autres. Il y a des joies terribles à connaître dans la sobriété. Alors, je veux dire par ça je fonctionne c'est ça que je veux vous dire. Puis tous les espoirs sont permis d'en haut. Puis on peut espérer des grandes choses à la condition de faire ensemble notre première étape puis de la faire à tous les jours. Tu sais, nous avons admis notre impuissance devant l'alcool et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Ça, c'est une étape pour moi qui est le commencement de toute notre histoire dans la sobriété. On commence par dire moi je suis un impuissant. Puis c'est ça que dans Hock on m'a appris la manière à ne pas faire ça c'est pas prendre le premier. C'est simple ça. Si moi je ne prends pas mon premier verre aujourd'hui puis si je vis mon aujourd'hui de mon mieux il y a des grosses chances que je ne boirai jamais de ma vie parce que ah, c'est toujours aujourd'hui. Demain, ça va être un autre aujourd'hui si je vis. Puis aujourd'hui ça serait devenu hier parce que demain ça sera aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui dans ça, c'est une autre affaire. Ça, ça m'a amené à penser à être présent aujourd'hui au moment que je fais quelque chose. Au moment présent. Belle, il dit là si vous faites vous pratiquez ce programme-là du mieux que vous pouvez il n'y a plus jamais personne qui pourra vous faire mal. Jamais, jamais, jamais. C'est toute une promesse ça. Puis la même chose en les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que les autres qui font ces choses-là puis nous autres si on fait comme les autres on ne boira pas nous autres non plus. Il faut avoir un sentiment de confiance que si on fait ça on ne boit pas. Si on se tient ensemble pour au début avant des autres quand je commence un programme c'est pas ça c'est de me tenir d'en haut me tenir avec les membres puis si je me tiens avec des membres qui sont sobres des fois on appelle ça des gagnants si je me tiens avec des membres sobres les chances sont que je m'en vais apprendre un paquet de choses d'eux autres puis pour tenir ça simple ah c'est juste pour aujourd'hui je ne prends pas mon premier verre puis je n'en reprends pas pour moi je sais que c'est une grâce que je le sais bien plus que je le savais quand j'ai commencé dans le programme je le sais que c'est un cadeau qui m'est à faire puis je suis toujours libre de le refuser puis comme je ne veux pas le refuser je m'accroche après puis c'est ça puis c'est aussi simple que ça on ne prend pas notre premier verre avec toute l'aide qu'on peut découvrir dans A puis se prendre des numéros de téléphone s'il faut en prendre 10 numéros de téléphone on les prend puis si on appelle un membre puis il n'y a pas on appelle l'autre puis on a avoir des numéros de téléphone moi j'ai un livre par ordre alphabétique puis ça comprend une, deux, trois puis des fois quatre pages par lettre moi j'en ai des numéros de téléphone j'en ai un paquet tu sais A, il doit y avoir trois pages B, trois pages puis il y a des lettres j'en ai quatre pages puis il y a des lettres j'en ai un qu'une page comme YZ c'est pas tout le monde qui s'appelle le même tu sais mais j'en ai des numéros de téléphone tu sais puis ça pour moi c'est important c'est important parce qu'il y a des moments là le matin ou l'après-midi des fois là je me dis qu'est-ce que je vais faire je prends mon livre puis t'as m'appel un tel puis je l'appelle bonjour comment ça va c'est le sentiment là d'être aussi proche des autres que je suis proche de mon téléphone c'est proche en grand ça j'ai rien qu'à appeler puis je sais d'en haut moi que si j'ai besoin d'aide j'ai 24 heures par jour il peut arriver n'importe quoi puis quand on est d'en haut là on a des gens qui appellent les des bons samaritains appelez-les des anges gardiens appelez-les des grands frères appelez-les comme vous voudrez mais vous ne serez plus jamais seul jamais 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 vous serez seul si vous essayez de faire le programme il peut y avoir des moments que vous allez être seul dans le sens physique puis c'est des moments que vous serez le moins seul c'est quand vous serez seul parce que vous allez rentrer dans le programme de l'aspect spirituel du programme puis on n'est jamais seul quand on on essaie de travailler ces douze outils là puis je finis ça commence que moi je ne bois pas aujourd'hui je ne prends pas mon premier verre je prends bien de l'aide je demande de l'aide à tout le monde puis je me tiens avec les membres qui sont sobles puis qui veulent demeurer sobles puis je fais des meetings je prends des notes puis j'essaie puis j'essaie puis c'est rien que ça c'est un programme d'essai juste pour aujourd'hui puis j'ai essayé de faire ça en résumant la première étape nous avons admis notre impuissance devant l'alcool que nous avions perdu la maîtrise de nos vies et le cinquième chapitre du gros livre je finis ça là nous avons rarement vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans la voie des douze états ceux qui ne se réhabilitent pas sont des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'adonner complètement complètement à ce simple programme les récits de nos vies révèlent d'une façon générale ce que nous étions ce qui nous est arrivé et ce que nous sommes maintenant si vous décidez que vous voulez ce que nous avons et si vous voulez tout faire pour l'obtenir vous êtes prêt à prendre certaines mesures voici les douze étapes que nous avons posées et que nous vous proposons comme programme de relèvement premièrement nous avons admis notre impuissance devant l'alcool que nous avions perdu la maîtrise de nos vies c'est une reddition sans condition comme la guerre le 29-45 quand ils ont fait signer l'Allemagne puis le Japon c'était une reddition sans condition nous autres on dit j'ai fini je suis battu sans condition en anglais il dit unconditional surrender surrender pas de condition sans condition pas si ma femme me revient pas si je retrouve ma job pas si j'ai rentre banque me prête de l'argent pour repartir en affaires il arrivera n'importe quoi n'importe quoi je ne boirai pas aujourd'hui merci mes amis si vous voulez bien vous joindre à moi nous allons terminer par le Notre Père mon ami non ce on merci get % % % J'en suis mal par la santé, on m'a dit l'Espagne.